bonjour les cp alors c'est aujourd'hui lundi et comme tous les lundis vous êtes à la maison vous allez travailler tout seul pour découvrir ce nouveau son leçon que vous avez découvert avec taoki dans le livre de taoki alors qui aujourd'hui est le son y alors qui est un petit peu compliqué et vous voyez qu'il peut s'écrire de deux manières différentes alors le son y peut s'écrire i2 l comme tu le vois ici où le son y peut s'écrire avec la lettre y ce sont les deux graphies de ce sont les deux façons d'écrire ce sont mais que tu entendras de la même façon par exemple tu vois ici nous allons découvrir des dessins des objets qui contiennent tous le son y ou qui ressemble parfois son lieu et tu vas devoir bien sûr déterminer quels sont les dessins qui contiennent ce sont alors nous commençons bien sûr par le son ce qu'on entend comme tu le vois ici j'entends et ensuite nous étudierons la graphie c'est à dire la façon d'écrire ce sont alors pour le premier exercice comme te le dis le verbe d'action qui est ici et qui te donne la consigne ce que tu dois faire je te souligne donc ce verbe verbe barre les dessins quand tu n'entends pas le son y alors même on pourra même entourer les dessins qui contiendront le son y et barrer justement les dessins qui n'entendront qui ne contiendront pas ce sont y alors tu as différents dessins mais ici d un billet un billet du fil un ou des coquillages un escalier un filet une île une batterie comme ça une pile électrique une pile électrique je reprends écoute bien billet filet filet il papillon il escalier coquillage fil alors tu verras que dans cet exercice il y a trois mots qui contiennent le son y est bien sûr cinq mots qui ne contiennent pas ce sont y à toi de barrer cinq mots qui ne contiennent pas le son y est d'entourer ces trois mots qui contiennent le son y dans billet fil coquillage escalier filet il a pillon et pile dans le deuxième exercice que tu découvres ici le verbe d'action bien sûr te donne la tâche à effectuer il faut cocher la case quand tu entends y dans la bonne syllabe je te rappelle bien sûr que les syllabes se lisent les mots se lisent dans ce sens là donc la première syllabe et la deuxième syllabe nous avons des billes des quilles un tuyau et une cuillère bille qui tu y au cuillère bille qui tu y au cuillère bien sûr fait mais une croix dans la syllabe dans la casse qui correspond à la syllabe où tu entendras le son y maintenant nous allons regarder les graphies du son y c'est à dire les façons d'écrire ce sont et tu vois ici dans ce tableau tu vas colorier tous les mots tu entendras le y pour bien sûr tracer le chemin du bateau jusqu'au port écoute bien grillé la vanille une migale une villa un lisse le maquillage un coyote une analyse mille tranquille une cédille une voyelle par exemple pour commencer tu vois que grillé on entend y donc tu pourras colorier cette case attention le son yon ne s'écrit pas tout le temps y deux ailes d'accord par exemple tu verras que certains mots comme ici nous avons le voyage par exemple tu vois ici le mot voyage tu vois que le mot voyage contient bien le son lieu mais 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 c'est écrit avec le y alors pour toi tu pourras ici colorier des cases où on verra il deux ailes mais parfois ici le y qui s'écrira avec le son lieu qui s'écrira avec le y à toi bien sûr de trouver le chemin pour aller du bateau au port grillé un lisse mille la vanille le maquillage tranquille une migale un coyote une cédille une villa une analyse une voyelle tu vois aussi que ici le y fait bien aussi le lieu dans voyelle grillé voyelle tu vois ici deux façons différentes d'écrire le son yon maintenant nous allons voir dans remplir un tableau que vous connaissez que vous avez l'habitude d'utiliser et de manipuler bien sûr vous voyez ce tableau où il y a six mots à placer trois mots ici et trois mots ici ici je vois la lettre et y et j'entends y ici je vois la lettre y ou y et j'entends y dans chaque mot tu verras la vie ou un y qu'on soit la question si on entend y ou sinon tant y est la ville un pyjama une coquille un gyrophare c'est la lumière qui clignote au dessus de la voiture de la police ou de l'ambulance des pompiers un voyage brillant la ville un pyjama une coquille un gyrophare un voyage brillant je vois i ou y et j'entends y je vois y ou y et j'entends y voilà le travail pour aujourd'hui les cédés on se retrouve en classe demain bien sûr pour corriger ce travail et pour continuer bien sûr sur le fichier le toki la suite de l'étude de ce son y qui peut s'écrire donc il deux ailes ou y mais qui se prononce bien sûr de la même façon comme tu l'entends dans une quille ou dans voyage par exemple bonne journée à demain et travailler bien les cp